Gilles Lali Relecteur 1 Pour contrer les mots de Gilles Lali, elle a 21 ans, elle nous vient de Bordeaux, donc elle représente Bordeaux, c'est une musicienne piano-saxophone accomplie. Je vous demande d'applaudir bien fort et d'accueillir Meky, s'il vous plaît. La parole permet à chacun d'entre nous d'exprimer sa pensée grâce au son émis par ses organes faunateurs. Parole, parole, parole. Non, la parole ne peut pas se passer d'acte. Il arrive parfois que la parole, les paroles prononcées donnent des frissons. Et on peut donc dire avec dévotion que non, la parole ne peut pas se passer d'acte. Et les actes premiers ici, ce sont les frissons, les émotions. Et comme dirait Platon, les arts de la déclamation n'auraient aucun prix si les discours de l'acteur ne pouvaient émouvoir les spectateurs. Savoir manier la parole, c'est l'art de véhiculer les idées, les complicités. Et c'est aussi faire entendre un message audible et convaincant qui mènera au pouvoir de décision, et plus précisément aux actes, matériels comme immatériels. Et ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est notre passé, et c'est notre présent. Je pense à mon grand-père, à Rabastens de Bigorre dans les Hautes-Pyrénées, qui vendait sa vache au maquignon du coin. Tous deux se tapaient dans la main en se donnant la parole, et la vache était vendue. Parole, acte. La parole réalise ce qu'elle énonce. Et certains actes ne sont que l'énonciation de certaines paroles. Par notre sincérité la plus lucide, ce que nous promettons, nous le faisons. Ce que nous disons, nous le réalisons. Alors oui, oui, chère parole, nous te voulons pour l'éternité, nous actons notre mariage dans la fidélité. S'il existe parfois des paroles flatteuses, séductrices, voire parfois même ironiques et fourbes, ces paroles-là, oui, chers contradicteurs, ces paroles-là, oui, je vous l'accorde, ces paroles-là peuvent se passer d'actes, car la finalité de leurs énonciateurs est de nous tromper, de nous envoûter dans le dit tyrambe des sirènes homériques. Mais la parole est un acte d'engagement. Aussi libre qu'authentique, une fibre alchimique dont on s'enivre sans antibiotiques pour nous, nos frères et nos sœurs. Une parole sans acte est une parole qui s'envole. Or aujourd'hui, peut-on se permettre de ne pas croire à ce que l'on dit ? Peut-on se permettre de ne pas se donner les moyens de donner vie à nos pensées, à nos paroles, à nos idéaux ? Je pense à Ibrahim, 14 ans, qui vient d'Alep, en Syrie. Le ciel bleu ensoleillé, il en rêve jour et nuit. Il vit avec les masques à gaz pour se protéger des attaques chimiques et ne pas avoir à sentir les débris des bombes. Car là-bas, c'est la nuit et le brouillard. Alors chaque soir, chaque soir avant de s'endormir, il ne cesse de répéter. « Papa ? Maman ? Lorsque je serai plus grand et plus fort, je veux réussir, je veux avoir un avenir, je veux faire des études et je veux être libre. » Ces paroles, Ibrahim fera tout, tout pour qu'elles réussissent, quitte eux-mêmes à mettre en péril sa vie en traversant la mer des cadavres, comme il appelle. Ces paroles, elles motivent sa raison de vivre, de croire, d'espérer. Une parole qui se passe d'acte, c'est condamner Ibrahim à rester sous les bombes. Alors je vous repose la question, peut-on se permettre de ne pas se donner les moyens de donner vie à nos paroles ? L'acte de parole est une arme, utilisons-la pour sécher nos larmes. « Non, les actes seuls ne comptent pas. Non, les paroles seules ne prévalent pas. La parole est indissociable des actes. Le langage ne se réduit pas seulement à la sémantique, la parole fait agir. Les sanglots longs des violons d'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Cette phrase, elle paraît si innocente, si dénuée de sang, si dénuée d'actes, et pourtant, et pourtant, souvenez-vous en 1944. Je pense à Malala, 23 ans pakistanaise et lauréate du prix Nobel de la paix à seulement 23 ans. Malala est le symbole de la lutte pour l'éducation des filles. Par, avec la parole, elle dénonce la violence et la destruction des écoles par les talibans, par ses plaidoyers à l'ONU, auprès des dirigeants du monde entier, elle a alerté le monde et elle proclamait. Les extrémistes ont peur des livres et des stylos. Le pouvoir de l'éducation les effraie. Ce sont des paroles fortes et suivies d'actes par les pays du monde entier face aux extrémistes. Alors à quoi bon crier si les actes ne suivent pas ? Les mammifères que nous sommes allons disparaître si nous ne changeons pas nos habitudes. Les voitures nous empoisonnent, plus rien ne nous impressionne. Et pourtant, et pourtant, et pourtant la planète bleue vivra et elle vivra sans nous car nous, nous n'avons rien fait. Pourquoi être quelque chose quand on peut devenir quelqu'un ? Ce soir, aujourd'hui, je souhaite avec mes paroles que les verbes agir et parler sans cesse répéter redonnent le goût à l'action. Alors osons, osons transgresser le conformisme, osons transgresser la routine. Portons nos voix, nos paroles, car nous avons encore toutes les raisons de croire que demain ce sera encore mieux. Alors agissons, donnons-nous la parole et prenons la parole à voix haute. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada